Salut à tous c'est Shuriken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une vidéo sur l'actualité de la semaine qui est assez brève, mais par contre on a des informations concernant l'invocation mystique customisée. Alors du coup, l'invocation mystique customisée ça va être quoi ? Ça va être une bannière en parallèle des bannières mystiques habituelles. Elle sera disponible pendant 6 semaines et elle sera disponible pour les comptes durant 10 ou plus. Elle sera donc disponible à partir de demain du 9 mars jusqu'au 20 avril, ça va faire en tout 6 semaines. Et à vrai dire, comparé à celle de l'année dernière, parce qu'on a déjà eu une l'année dernière, ça va être assez court. Celle de l'année dernière avait duré 8 semaines et en fait on pouvait choisir 2 ml 5 étoiles dans la bannière. Et je trouve que la bannière de cette année malheureusement est beaucoup moins bien que la bannière de l'année précédente. On pourra donc choisir 1 ml 5 étoiles et 1 ml 4 étoiles dans la bannière de notre choix. Et on pourra choisir tous les héros qui sont sortis 6 mois avant la fin de la période d'invocation mystique customisée qui se terminera le 20 avril. Donc si je ne dis pas de bêtises et qu'on regarde la timeline sur Cecilia Bot, ça nous fait arriver à Emel et Lena. Donc je pense que tous les héros avant Emel et Lena seront disponibles, notamment Emel et Pavel. Si vous l'avez raté et que vous le voulez absolument pour Clive, vous pourrez je pense normalement si je ne dis pas de bêtises le choisir dans la bannière. Ainsi que tous les ml 5 étoiles qui sont sortis avant Emel Pavel. Donc en soi ça va être tout le monde sauf Emel et Lena, sauf Zio qui est assez récent et sauf Emel Ray. Ainsi que Melona vu qu'en ce moment il y a sa bannière, c'est assez logique. Ensuite on va voir un petit peu les spécificités et pourquoi je trouve que la bannière est beaucoup moins bien que celle de l'année précédente. Donc déjà, premier point, cette bannière on ne pourra pas transférer sa PT ou en tout cas son avancée de la PT jusqu'à la prochaine bannière. Donc ça c'est quand même assez handicapant parce que si on veut absolument un Emel 5 étoiles, il va falloir le PT ou avoir de la chance. Et malheureusement toutes les invocations qu'on aura fait sur cette bannière, au bout de 6 semaines, on va les perdre. Donc ça déjà c'est le premier point que j'aime pas trop sur cette bannière parce qu'elle est assez différente de la précédente. Vous pourrez changer le Emel 4 étoiles et 5 étoiles autant de fois que vous voulez jusqu'à ce que vous fassiez votre première invocation. Une fois que vous avez fait votre première invocation sur la bannière, vous ne pourrez plus changer le personnage. Comme dans la bannière de l'année précédente, à chaque fois qu'on va faire des invocations, on va récupérer un jeton et on n'aura pas de système de PT. Et en fait, la PT, comment elle va fonctionner dans cette bannière ? Quand on va faire 200 invocations mystiques dans la bannière, on va pouvoir récupérer 200 jetons et ainsi acheter le Emel 5 étoiles qu'on voulait sur la bannière. Donc en soit on a quand même une PT au bout de 200 invocations. Mais le problème, comparé à l'année précédente en fait, l'année précédente on pouvait choisir 2 Emel 5 étoiles sur la bannière. Ce qui fait qu'on pouvait invoquer sur un héros, un Emel 5 étoiles de notre choix, celui qu'on voulait le plus. Et soit on avait le PT, dans ce cas là on allait avoir 200 jetons et on allait pouvoir l'acheter dans la boutique. Et si on avait de la chance, en fait on allait pouvoir récupérer notre Emel 5 étoiles avant la PT, garder nos jetons sur le côté et changer le Emel 5 étoiles de la bannière. Et dans ce cas là, avec les jetons qui nous restaient, on n'avait plus qu'à faire les invocations pour pouvoir atteindre les 200 invocations et acheter le Emel 5 étoiles dans la boutique. Ce qui fait que pour une PT, on avait 2 Emel 5 étoiles si on avait de la chance, ou sinon comme une bannière normale, on avait un seul Emel 5 étoiles avec une PT. Donc c'était quand même beaucoup plus rentable que les bannières mystiques de d'habitude. Puisqu'en une PT, on avait quand même pas mal de chances de récupérer 2 Emel 5 étoiles. Sauf si on n'avait pas de chance, comme moi, j'ai dû faire 200 invocations pour Designer Lulibet. Du coup, j'ai eu que 1 Emel 5 étoiles dans la bannière. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à avoir 2 Emel avec une PT. Du coup, c'était quand même super rentable cette bannière. Sachant qu'en plus, la bannière avait duré 10 semaines. Du coup, c'était un peu plus simple d'atteindre la PT. Là, en 6 semaines, ça va être vraiment très court d'atteindre la PT. Du coup, pour moi, pour ces différentes raisons, je trouve que la bannière cette année n'est pas intéressante à invoquer. Pourquoi ? Parce que le seul cas de figure où la bannière va être intéressante, ça va être si on a déjà de quoi faire une PT et qu'on veut absolument certains Emel 5 étoiles. Par exemple, si on veut absolument Emel Ligas et qu'on l'a raté. Si on veut absolument Emel Kavirik et qu'on l'a raté. Et qu'on a 10 000 mystiques parce que c'est le prix d'une PT. Alors là, ça sera rentable d'invoquer sur la bannière. Ou en tout cas, si vous êtes proche parce que vous avez quand même 6 semaines pour pouvoir récupérer des mystiques. Donc si par exemple, vous êtes à 7 000, 8 000 en 6 semaines, vous avez largement de quoi faire les 10 000 invocations, les 10 000 mystiques, pour pouvoir faire vos 200 invocations, pardon. Donc, ça sera seulement pour les gens qui ont de quoi faire une PT et qui veulent absolument un personnage. Mais je trouve qu'à part ça, malheureusement, ça ne sera pas intéressant parce que ça va être très dur de faire une PT, de faire 200 invocations mystiques en 6 semaines si vous n'avez pas des économies derrière. Il y a eu Melona où beaucoup de gens ont été invoqués. Il y a eu Emel Ligas, pareil, beaucoup de gens ont été invoqués, etc. Il y a même Zio avant qui était un personnage très intéressant, voire STD pour ceux qui ne l'avaient pas. Du coup, il y a très peu de gens, je pense, qui ont un stock de mystiques. Et en fait, pour moi, ce n'est pas intéressant. Et en plus de ça, même si vous avez de quoi faire une PT, le problème, c'est qu'imaginons que vous avez de la chance et que vous récupérez votre Emel 5 étoiles avant la PT, vous allez avoir des jetons supplémentaires. Et en fait, avec ces jetons, vous allez être forcé, en fait, soit de continuer à invoquer pour récupérer 200 jetons et dans ce cas-là, vous allez avoir un doublon de votre Emel 5 étoiles. En soi, ce n'est pas fou, vous ne pouvez pas changer le Emel 5 étoiles. Et en plus de ça, si vous n'avez vraiment pas de chance, vous allez pouvoir, ou alors beaucoup de chance, ça dépend un petit peu comment on voit les choses, vous allez pouvoir invoquer une nouvelle fois votre Emel 5 étoiles avant la PT, avant les 200 invocations, voire même plus que deux fois. Ça peut être trois, quatre, tout dépend de votre chance. Et du coup, vous allez avoir plein de doublons de votre Emel 5 étoiles. Et ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Alors après, vous pourrez vous arrêter avant si vous voulez absolument un Emel 4 étoiles de votre choix. Ça, ça peut être intéressant. Vous avez d'autres petites ressources dans la boutique. Mais je trouve que c'est dommage de récupérer des ressources comme ça avec des mystiques. À part peut-être le Emel 4 étoiles, si vous voulez, par exemple, Angelica Offlight, Bunny Dominiel, ça reste de très bons Emel 4 étoiles. Mais encore une fois, ce n'est pas l'objectif des mystiques. C'est un plus, mais ce n'est pas forcément nécessaire d'aller les chercher. Ou en tout cas, au niveau des ressources, ça risque d'être assez compliqué de viser des Emel 4 étoiles sur des bannières mystiques. Ça coûte assez cher et c'est mieux pour les 5 étoiles. Donc voilà un petit peu mon avis dessus. Les taux restent les mêmes que les bannières normales. Je pense que c'est quand même une bannière assez compliquée vu qu'on ne peut avoir qu'un seul Emel 5 étoiles au choix. Et en plus, la bannière est plus courte que l'année dernière. Donc pour moi, c'est vraiment un piège. Faites plutôt des invocations dans les bannières mystiques normales où vous pourrez transmettre votre pity d'une bannière à une autre. Ça sera plus intéressant pour économiser ses ressources et récupérer davantage de Emel 5 étoiles. Cette semaine, au niveau de la rotation des RGB, on a Pavel, un bon personnage pour Cleave, un bon personnage pour l'imprint de Emel Pavel pour Cleave et un bon artefact pour Emel Pavel, encore une fois, pour Cleave. Et surtout, on a la bannière Tamarine. Si vous n'avez pas Tamarine pour les nouveaux joueurs, je vous conseille absolument d'aller la chercher. Elle est très importante. C'est le meilleur personnage à avoir dans sa box, tout simplement. Au niveau du PVE, elle va vous débloquer tous les contenus du jeu. Donc si vous ne l'avez pas, ça sera important de l'avoir pour pouvoir récupérer le plus de ressources possibles, évoluer votre compte au niveau des équipements, au niveau des ressources. Ça va être assez important de l'avoir. Et si vous ratez la bannière, vous avez toujours la bannière de l'histoire secondaire sélective. Vous pourrez récupérer Tamarine par ici. Mais si vous pouvez économiser cette bannière et invoquer plutôt sur la bannière RGB de Tamarine, c'est quand même un peu plus intéressant, mais ça ne changera pas grand-chose sur votre compte. Au niveau de la boutique de poudre de savoir, là, il y a énormément de choses intéressantes. Elle sera disponible du 9 mars au 20 avril. Donc il y a toujours la bouteille de savoir à acheter en priorité dans la boutique, dans la rotation. C'est vraiment important de l'acheter parce que pour les artefacts limités, c'est ce qui va nous permettre de les monter en plus 30. Il y a certains artefacts qui sont importants en plus 30, comme par exemple Guiding Light, lumière dirigeante en français. Et surtout, au niveau des 5 étoiles, on a quelques artefacts. On a le premier, Orbre de Dynus. Je ne pense pas que ce soit intéressant de l'acheter. Il sera surtout utile pour TML, Top Model ULUK. Mais il y a quand même pas mal d'alternatives maintenant, donc ce n'est pas forcément intéressant. Par contre, Pierre de Sang, Bloodstone en français. Je vous conseille absolument d'acheter un exemplaire. Pourquoi acheter un exemplaire de Bloodstone ? C'est très important. Parce que Bloodstone, c'est un artefact qu'on ne peut retrouver sur aucune bannière du jeu actuellement. Donc, la seule chance pour en récupérer, c'est de faire des invocations classiques et d'avoir de la chance de récupérer un artefact 5 étoiles, sachant que le taux est très faible pour les artefacts 5 étoiles. Si vous avez de la chance, vous avez réussi à l'avoir. Mais par contre, il se peut que vous ayez très peu de chance et ça va être très dur de l'avoir. Et cet artefact est indispensable sur l'handi. Et c'est un artefact qui va vous débloquer énormément de contenu sur le jeu. Il va vous débloquer des expéditions niveau 3, c'est très important de les faire. Il va vous débloquer pas mal d'étages de l'Abyss, pas mal de contenu aussi au niveau du PVE. Ça va vous simplifier la vie. Je vous conseille absolument de l'acheter si vous ne l'avez pas. Un seul exemplaire, ça suffira. Mais je vous conseille vraiment de l'acheter. Cet artefact est indispensable pour progresser sur Epic 7. Même pour faire tout ce qui va être défi d'Axicar, il y a énormément de contenu PVE où l'artefact est trop bien. Et au niveau du PVP, si vous voulez jouer une l'handi en mode counter, cet artefact est aussi obligatoire en mode counter. Il est vraiment génial. Ensuite, on a Perle de Samsara qui est un très bon artefact aussi. Il va être très bien maintenant sur les Apocalypse Ravie depuis la nerf de Graine Pourpre. Il peut être utile sur Chou. Il peut être utile en vrai sur pas mal de guerriers. Je vois beaucoup de gens l'utiliser depuis son web. C'est un bon artefact. Je pense pas que ce soit nécessaire d'aller l'acheter. Mais si vous le voulez absolument, pourquoi pas, ça reste un bon artefact maintenant. Naissance d'un monarque. Un bon artefact aussi par exemple pour faire du PVE. Après, je pense pas qu'il soit indispensable. Il est ok si vous l'avez, tant mieux pour vous. Mais je pense pas que ce soit un artefact qui sera à acheter dans la boutique. On pourra le récupérer, avoir un petit peu de chance. Et c'est pas non plus un artefact qui va nous bloquer dans notre progression sur Epic 7. Le reste des 4 étoiles, je vous déconseille de les acheter. Rêve-la-Munaire, Origine de l'eau, c'est des bons artefacts. Mais c'est des artefacts 4 étoiles assez faciles à avoir. Donc c'est pas forcément nécessaire. En général, dans les 4 étoiles, on veut surtout acheter les Tej L pour nos mages. Parce qu'on en a besoin de manière illimitée. Alors que les autres, c'est assez situationnel. Ça va dépendre des Tisseurs d'âme. Ça va dépendre des Assassins pour Rêve-la-Munaire. Donc c'est pas forcément nécessaire d'en avoir un stock vraiment énorme. Ensuite, pour accompagner la vocation mystique customisée, on aura un petit événement de connexion durant 7 jours. Où on pourra récupérer un coffre. Et dans ce coffre, il y aura une leaf, 100 000 gold et un talisman majeur. Et enfin, petit point au niveau de la boutique. On aura cette fois-ci un pack payant et un pack gratuit. Le premier pack sera payant. Ça sera le pack spécial de printemps. Qui sera disponible du 9 mars au 30 mars. Et il sera possible de l'acheter 3 fois par contre. En vrai, les récompenses sont assez bien. Franchement, pour un pack 25 leafs, des Siennes de la Galatie, des Mystiques, des Pierres, des Missions Dorées. En vrai, le pack est vraiment complet pour les invocations et pour former. C'est top. Avoir le prix. Toutefois, s'il est trop cher, ce ne sera pas forcément rentable. Mais au niveau des récompenses, en tout cas, ça me semble plutôt correct. Enfin, c'est ce qu'on a l'habitude de voir. On va même un petit peu mieux que d'habitude. Et au niveau du pack spécial printemps 2. Il sera achetable une seule fois par contre. Donc pour la même période. Du 9 mars au 30 mars. Et il sera achetable pour 10 000 gold. Donc c'est vraiment pas cher. Je vous conseille vraiment de l'acheter. Parce que 10 000 gold pour 3 leafs de Molagora et du Siennes Keystone, c'est très très rentable. Donc achetez-le dès qu'il sera disponible. C'est une bonne affaire. Et en plus, on ne dépensera pas d'argent. Donc c'est vraiment très rentable. C'était Shuriken. Une vidéo assez brève. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour pour terminer l'histoire secondaire. On a un très bel an à récupérer. On a des très bons fonds d'écran. On a des familiers e-mails. On a vraiment beaucoup de récompenses à récupérer dans la side story actuelle du romantisme avec Amid. D'ailleurs, c'est le dernier jour aussi pour invoquer sur la bannière d'Amid. J'espère que vous avez récupéré tout ce que vous vouliez récupérer. Je vous souhaite une bonne journée. Ciao, ciao !